Salut les petits pouilleux ! Salut les petites pouilleuses ! Oh, c'était dur, j'ai eu un bug. C'était dur. Et bonne année bébé ! Ouais, bonne année ! Parce que cette vidéo-là, elle sortira en 2024. La santé, surtout les petits pouilleux, c'est le plus important. Bon, je vais le dire une fois dans cette vidéo, si vous êtes des membres qui nous suivent régulièrement, voilà, je suis en pouilleux, j'ai fini les travaux, je suis venu directement, donc voilà. On fait plusieurs vidéos dans l'après-midi, on a trouvé du temps. Donc voilà, vous me verrez en pouilleux pendant quelques vidéos, mais voilà. Un vrai pouilleux ! Aujourd'hui, avis de pouilleux sur Monsieur Potter ! Ouais ! De Queen Studio, qui vient tout juste de sortir, enfin, qui viennent de nous annoncer plutôt. Donc on va décortiquer ça, comme d'habitude. Ouais ! Ben écoute, ce que je te proposais bien, parce qu'il y a un petit teasing, c'est que je mette le teasing comme d'habitude. On voulait juger sur le teasing, j'ai changé la musique, j'ai mis une musique d'Harry Potter non libre de droit, alors que Queen Studio avait mis une musique... Bref, la musique, je n'aimais pas de ce qu'ils avaient fait, mais merde. Tu mets une non libre de droit ? Je mets une musique libre de droit, excusez-moi. Mais qui est basée sur le thème d'Harry Potter. D'accord. On vous laisse juger, on se retrouve juste après les petits pouilleux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage MFP. 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 même eux, les studios, ils ne reviendront jamais en arrière, le mec qui peut acheter une pièce, il n'est pas des fenêtres, bébés, 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 ça, je ne sais pas, je ne sais pas, je n'ai jamais su ce qu'elle voulait dire cette expression-là. mais ouais, c'est trop sale en bas, mais ouais, c'est trop sale en arrière, mais ouais, c'est trop sale en bas et trop propre au-dessus. On ne tourne pas, mais en soit déçu par la base, non pas par le fait qu'elle soit mal faite, non pas qu'elle soit mal faite, mais qu'elle soit mal faite, mais qu'elle soit, oui, comme tu viens de le dire, mal faite, c'est que... du moment qu'on se dit, je suppose que c'est de la merde, hop, c'est de la merde. On va vous mettre une photo de la globalité, pour parler juste du costume. Et après, on vous montrera les petits détails qu'ils ont fait, Queen Studio, sur les mains, parce qu'ils en sont fiers de leur bras, bébés. Ils ont mis trois photos de leur main. Ah oui, ben forcément, c'est le premier bus où il y a deux bras. C'est le premier, non ? Non, mais il y a eu... Ah ben non, il y a eu le Joker. Et il y a la Wonder Woman, qui est comme ça. Ah oui, exact. Oui, enfin, c'est... C'est assez nouveau, quand même. Vous savez qu'ils seraient bien capables de nous faire un Harry Potter avec des bras et une Hermione Granger sans bras. Attention, qu'ils sont forts là-dessus. C'est le bossier. Bon, ben allez, c'est parti, on va le mettre, voilà, de face, avec l'écharpe. Parce que oui, il y a une écharpe, et forcément, l'écharpe est amovible. Vous pouvez la retirer. C'est une écharpe de Serpentard, ça ? Oh oui, bébés, t'as raison, c'est Serpentard. Non, ça va être plaisante. Je le sais quand même que c'est... L'écharpe de Crifondor ! Mais c'est une écharpe que vous pouvez enlever. Alors après, ça, les petits pouilleux, à vous de voir votre manière de l'exposer. Forcément, l'écharpe descend sur la base, mais c'est parce que l'or... C'est pas plus mal, hein ? T'as raison. C'est pas plus mal. Après, si vous voulez voir absolument bien la base, vous décalez votre écharpe, ou tout simplement, vous pouvez l'enlever. Bon, voilà. Ça fait tomber plus bas derrière, le sol devant remonte, et puis voilà. Toujours sublimer la pièce au moment que vous la réceptionnez. On a bien les deux bras. Un bras qui tient le fameux livre. L'autre bras qui tient la fameuse baguette avec un petit mouvement de poignet que je trouve fort sympathique. Et au niveau des fringues, on a la panoplie de Harry Potter. Son espèce de robe cap, vous l'appelez comme vous voulez. Son petit polo gris avec les brodures, le col de... Le col wash. Le griffon d'or. Le griffon d'or. La petite chemise blanche. C'est hyper bien géré. En soi, vous allez me dire, c'est des vêtements. Des vêtements que vous pouvez retrouver sur n'importe quel site officiel. Une panoplie comme ça, vous en avez pour 100 euros. Donc, est-ce que ça va justifier ? De toute façon, ce qui justifie le prix maintenant, c'est le silicone. Le silicone partait du principe que c'est de l'or liquide. Alors, laisse tomber bébé. Ils nous vendent ça comme si. Et puis ça marche. C'est ça, c'est que ça marche. Du moment que vous êtes sur du silicone, on sait que les prises, ça tabasse. Du moment que vous êtes sur le silicone, on a la pièce ultime. Le silicone ne fait pas tout. Il faut arrêter avec le silicone. Même si, effectivement, le silicone amène un photorealisme qu'on n'aura pas sur une résine. Et c'est tout à fait normal. Ouais, je te rejoins, UNO. Il y a des résines, franchement, à part si tu as le nez dessus. Mais sinon, ça fait le café quand même. Ah oui, tu as des belles résines. Il y a des résines, pour moi, qui n'ont rien à envier à du silicone. Je suis d'accord avec toi. Et logiquement, ils sont beaucoup moins chers. Logiquement. Vous avez vu la globalité du buste. Maintenant, on va venir point par point. Forcément. C'est beau ce que tu viens de dire, là, Jonathan. On arrive sur son gros badge qu'il a de griffon. Un blason. Oui, c'est vrai. Merci, bébé. Le blason qu'il a sur sa poitrine. Bon, c'est le blason de griffon d'or. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus ? Il y a une faute. Ils ont marqué griffon d'or. C'était une blague de merde. J'étais en train de chercher, en plus. Ah non, parce que c'est en anglais. Bah oui. Donc, ça se dit comme ça. Tu te rends compte que tu me coupes pour des merdes par des merdes ? T'es content ? J'avais envie. C'est brodé. Les tissus sont faits à la main, comme d'habitude. Après, voilà. Il ne manquerait plus qu'il se queute sur le costume. Ce serait con, quand même. Ce serait dommage. On arrive sur le livre. Par contre, le livre, on va se poser la question si c'est un vrai livre ou si c'est de la résine. Parce que franchement, si c'est de la résine, hyper bien gérée. On a vraiment un grain de couverture d'un vieux livre. Les brodures en or, on a l'impression que c'est vraiment brodé dans la couverture. C'est pas de la brodure. Je crois que ça s'appelle le gaufrage. Je ne suis pas sûr. Mais je crois que le gaufrage, c'est à l'inverse. C'est quand tu imprimes quelque chose en relief. Et là, c'est enfoncé. Tu vois, le motif doré, il est enfoncé dans l'aspect cuir. Je crois que c'est... Bref, c'est une technique d'impression. C'est beau, mais bien. Mais ça existe. C'est possible de faire. C'est ça que je veux dire. Bon, ben voilà. Ce n'est pas brodé. On a eu le terme à peu près exact. Et c'est vrai que c'est bien géré. On a l'impression de voir un vrai livre. Il n'y a absolument rien à dire là-dessus. C'est dingue. C'est une reliure en dos carré-collé, Joe. C'est... Arrête tout l'eau, vous. Qu'est-ce que vous arrête tout l'eau ? J'ai fait des études. Il faut bien que ça serve. Ça ne te sert à rien, tiens. Fais-moi de la belle main. Mais qu'elle est belle, cette main, Joe. C'est une main d'enfant. Relativement lisse. Après, elle a l'air bien travaillée. On a des veines bleues. Donc, les veines en transparence. Les fameuses veines bleues, si vous avez l'habitude de nous écouter. Bien gérées. Ils en sont fiers. Ouais, ouais, non. C'est propre. Pour moi, la lumière est un peu trop forte sur la main. Du coup, on a du mal à voir le détail sur le dessus de la main. Parce que c'est vachement éclairé. Voir s'ils ont quand même bien travaillé le grain de peau, etc. Mais les doigts, etc. C'est propre. Ça sera digne de chez Infinity Studio. Oui, je pense. De toute façon, des mains silicones, ça reste des mains silicones. Après, ça reste des mains d'enfant. Donc, elles sont quand même relativement lisses. Et c'est plutôt logique. Tiens, tu parlais justement. Là, on peut apercevoir sur le visuel où il tient la baguette, les doigts. Et on voit bien les petits rides qu'il y a sur les doigts. Et même le petit veinage qui passe aussi. Donc, franchement, rien à dire. Là, on arrive sur la globalité de la main, l'ensemble de la main. Et on voit que les ongles ne sont encore, une fois, pas vernis. Ce n'est pas de la résine. C'est le premier truc que j'ai regardé. Oui, on est encore sur les doigts silicone. Je ne comprends pas pourquoi ils font ça, en fait. Alors, ça doit être par question de simplicité. L'ongle est moulé dans le silicone. Mais je ne sais pas. Mettez un petit peu de vernis une fois que vous n'avez pas l'ongle. Oui, je pense que c'est possible. Ou alors, faites, je ne sais pas, une petite coque un peu comme des fausons que vous venez recoller sur le silicone. Je ne sais pas. Ça ne doit pas être très compliqué à faire. Et ça rapportera un petit plus. Après, oui, c'est bien fait. Mais c'est le petit détail qui fait perdre un peu de réalisme. Je suis d'accord. Mais sinon, oui, la main en elle-même est bien gérée. Et c'est vrai que la pose, comme tu le dis, le poignet un peu comme s'il allait lancer une attaque. C'est bien. On a la baguette. Pas de visuel réellement sur la baguette. De toute façon, ça sera bien géré. Ça sera une baguette qui sera en résine. C'est la baguette du départ. C'est la toute première. Oui, la toute première. Et c'est une baguette que vous trouvez chez Noble Collection. Par exemple, si vous voulez un petit peu taper dans la baguette un peu luxe, vous pouvez l'avoir à 40 euros qui est en bois. On décortique comme ça. On verra après par rapport au tarif ce qui peut être justifié. Bon, on a fait les petits détails que Kinsuide était fier de montrer. Maintenant, on va passer à la tête. Pour passer à la tête, je vais juste vous mettre une vidéo parce que la vidéo qu'ils ont faite, Kinsuide Studio, certainement à l'usine, exceptionnelle. C'est... Exceptionnelle. C'est bon. Franchement, de toute façon, vous la voyez les petits. Oui, on vous la met en même temps. Déjà que sur les photos, moi, perso, je trouvais que c'était vraiment bien géré, le côté accurate et tout. Alors en vidéo, je trouve que c'est encore mieux. Là, pour moi, on a vraiment l'acteur au niveau de sa jeunesse. Au niveau du film, c'est exactement ça, je trouve. Il a un petit peu rondouillé la tête ronde d'un bébé, enfin d'un bébé, d'un gamin de 10 ans. C'est représenté. J'ai vu que sur les groupes ici, que les gens disaient que ce n'était pas assez travaillé au niveau de texture de peau. Sachez qu'un enfant de 10 ans, c'est une peau quand même relativement en lisse. Ce n'est pas aussi dégueulasse que nous qui boit de la Red Bull et qui fument. Non, mais c'est vrai. Oui, c'est d'accord. Donc, il n'a pas de ride et c'est tout à fait normal. Par contre, on peut apercevoir quand même la colométrie qu'ils ont mis sur les joues un petit peu rouge. Franchement, moi là, autant que sur les premières photos que je voyais, les vidéos, je n'étais pas spécialement convaincu, que là, sur les vidéos qu'ils nous ont faites là, c'est Harry Potter du premier. Pour moi là, mon avis personnel, on a tous des perceptions différentes et encore heureux. Vous voyez, moi par exemple, ma femme, elle voit qu'il y a un petit souci sur les lèvres. Que moi, personnellement, là, ça ne me dérange pas. D'accord, après, moi, je ne suis pas assez expert du film pour voir au niveau des lèvres s'il y a un souci. Mais pour moi, c'est pareil. On est quasiment sur du top. C'est quasi la perfection. Je vais vous mettre la photo de l'arrière juste pour quelque chose, non pas par les chats. Tu passes de la tête et après, tu mets l'arrière. Parce qu'après, je repasse sur la tête. Là, je viens d'abord la photo. C'est la transition merdique. Merdique. Tom nos vidéos, bébé. La même. C'est parfait. On voit l'arrière de la base. Et vous voyez que la base, il n'y a absolument aucun intérêt. Vous êtes sur un mur de briques et puis ça s'arrête là. On voit bien que la robe tombe, qu'on ne voyait pas spécialement dans les premiers visuels de devant. On voit bien que ça tombe. De toute façon, c'est accurate au Harry Potter. Une petite photo vite fait pour vous montrer qu'on peut enlever l'écharpe. Donc après, c'est un petit pouilleux. À vous de voir laquelle version vous préférez. J'aime bien son... Ah ouais, tu préfères ça, toi ? Ouais, ça dépend. Je ne sais pas. Moi, j'aurais tendance à dire de garder l'écharpe. Ça, c'est un libre cours à chacun. Et là, on arrive sur des photos un petit peu mises en scène avec une lumière un peu précise. Et on va parler justement de la tête de Monsieur Potter. Et là, tu vois, par exemple, je trouve que le visage, il a un peu moins accurate au niveau de la photo. Alors, j'aurais tendance plus à me fier à une vidéo qu'à une photo. Mais c'est vrai que si je n'avais pas vu la vidéo d'avant, là, je me dirais qu'il y a un petit souci. Alors, imagine en mauvaise qualité. Ouais. Mais là, ils ont mis une petite lumière un peu chaude sur le côté. Alors, peut-être que c'est pour... comme si sa baguette s'activait et qu'il lançait un sort, Joe. Possible, possible. Il se fait l'Hermus ! Oh ! Eh ouais, mon gars ! Eh, bébé ! Je ne sais plus, ça sert à quoi, ce sort-là, mais je crois que ce n'est pas pour les faire... dégager. Je ne sais plus. Enfin, bref, vous me direz dans les commentaires. Mais oui, alors, c'est difficile à dire parce que sur cette photo-là, je ne le trouve pas ouf. Mais sur la vidéo, je le trouve bien. Donc, c'est lui, quoi. Mais de toute façon, le truc, comme on dit toujours, les pièces en silicone sont trop difficiles à prendre en photo sur certains angles. Vous voyez, là, on n'est pas sur un angle de face. On est un petit peu sur le côté, on a l'impression que les yeux sont un peu gros, mais il y a aussi les lumières qui jouent énormément. Donc, pas toujours se fier aux photos. Mais là, c'est vrai que même en mise en scène, on voit bien que c'est Monsieur Potter. Là, la photo est moins belle forcément que la vidéo qu'on vous a montrée. C'est vrai que sur la vidéo, ça avait l'air de tabasser sec. Ouais, 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 clairement. On en remet juste une toute petite. Ouais, donc là, on est en contre-plongée. Alors, pareil, luminosité un peu forte sur le visage. Du coup, ça aplatit un petit peu le visage. Ça brûle, entre guillemets, certaines zones et on a un effet un peu aplati. Alors, pareil, pareil que la photo d'avant. Je trouve qu'il y a une petite différence avec Harry Potter, mais comme l'autre, la vidéo. Je me base sur la vidéo. En fait, là, c'est compliqué de décrire les photos. C'est des photos de visage. Donc, on vous laisse juger par vous-même. Mais c'est vrai qu'ils ont bien travaillé la peau quand même. On a ces petites rougeurs, comme tu as dit, au niveau des joues. Ça fait vraiment visage de l'enfant. Et pour moi, ça a curé. Là, on a changé de photo. Je le dis, c'est pour le montage. Ah oui. C'est autre chose, on va galérer. Là, on vous met la photo un petit peu de profil. Et encore une lumière différente. Là, tu vois, ce n'est pas une lumière chaude. On est sur une lumière classique. Et là, ça change encore un petit peu. Par contre, on va vous faire un zoom sur la peau. La peau, elle est travaillée de ouf. Regardez, on voit même les petites veines. Alors, est-ce que ça sera réellement comme ça sur la version finale ? Parce qu'en ce moment, les studios, ils font des downgrades de port. On paye des pièces hors de prix. On a des downgrades à l'arrivée qui sont monstrueux. Donc, celui-ci, encore une fois, les petits pouilleux. Dites-vous bien que si vous précommandez la pièce, ne soyez pas sûr à 300% qu'elle va arriver telle qu'elle. Blindez-vous mentalement là-dessus. Et photos non contractuelles. Ça se trouve, c'est retouché un peu au Photoshop. Enfin bref. Là, franchement, on a l'impression de voir un gamin qui a fait un cosplay d'Harry Potter. Et on a vraiment, pour moi, on a vraiment le visage d'un humain. Alors oui, clairement. Je suis entièrement d'accord avec toi. Non, franchement. Folie. Pour les fans à record d'Harry Potter et encore plus des premiers films, pour moi, ça serait quand même une pièce à avoir. Le tarif, on ne connaît pas encore, mais ça va être très cher. Vous n'attendez pas à quelque chose de convenable, on va dire. Mais, vas-y, dégueule. Je suis de bébé. Je suis sûr que tu l'auras entendu. Je suis sûr qu'on l'a entendu dans le micro. Mais deux secondes avant, ça me l'a fait aussi. Ouais, ben voilà. C'est un beau buste. C'est un très beau buste. Je ne sais pas si tu veux reparler encore du visage. On va vous les faire dérouler. On parlait 150 fois. On finit juste sur le gros plan là. Les yeux, par contre, ils m'ont l'air d'être d'une folie. Après, on ne va pas se mentir que, de toute façon, la plupart des studios avec les yeux en vert, ça a toujours été des dingues. Le seul truc qu'on avait trouvé moche, c'était sur la Harley Quinn. Elle, ça va être la référence de la chaîne, la Harley Quinn. La Harley Quinn, les yeux étaient... Ils étaient un croix en dessous. Alors, ils n'étaient pas catastrophiques, mais c'est vrai que, pour un buste de ce prix-là, on s'attend à avoir des yeux nickels. Mais c'est toujours ça le problème, le tarif. À 4 700, je veux un truc à la perfection. Vous vous rendez compte, le petit plus ? 4 700 euros, ce que c'est ? C'est pour ça que certains, à mon avis, ils se disent, vous y avez été un peu fort, mais il faut se rendre compte qu'on prend en compte le tarif et tout ça, quoi. Que j'ai sorti 4 700 euros de ma poche, je les ai vraiment sortis pour recevoir une merde. Non, mais moi, je le dis encore une fois. Ah oui, oui, non, mais... Après, oui, c'est vrai qu'on a eu l'écho, qu'on avait été un peu durs avec elles. Bah oui, mais moi, quand je mets des sous... Au moins, vous voyez qu'on est transparent. Même si c'est une pièce que Joe s'est achetée, on a dit que c'était de la merde. Bon, écoutez, on a fait le tour des photos. Et là, ce que je trouve extrêmement dommage, mais vraiment dommage, c'est que Queen Studio n'a pas pris soin de nous faire une photo de la cicatrice. Vous savez, la petite éclair qu'il a sur le front, qui est quand même une caractéristique importante du personnage. On la voit... C'est pour ça que je finis sur cette photo-là. On la voit légèrement sur la partie des cheveux qui sont un peu écartés. Mais je pense que Queen Studio aurait mérité de faire une photo en gros plan de la cicatrice ou même un petit peu les cheveux sur les côtés. J'avoue qu'ils auraient pu faire une sorte de petite coiffure pour avoir la mèche un peu plus sur le côté et avoir, oui, cette fameuse cicatrice sur le front. Mais j'espère qu'ils l'ont bien travaillée. On la voit un tout petit peu. On a l'air d'avoir un aspect cicatrice. Mais oui, c'est emblématique. Et ça, il ne faut pas passer à côté. Il ne faut pas qu'ils se loupent là-dessus. Bon, écoute, je pense qu'on a terminé un petit peu la vie de Pouillot là-dessus. Dites-nous ce que vous en pensez, petit Pouillot. On va faire la petite conclusion comme d'habitude. Moi, je vais commencer au niveau de la réalisation. Si je ne prends que sur les photos ici, je vais donner un 9,5 sur 10. Parce que si je me réfère à la vidéo, ça m'a l'air d'être la perfection en termes de réalisation de visage par rapport au Harry Potter du premier. Après, en étant collectionneur, je suis moins fan du premier parce que même encore à l'heure actuelle, vous regardez le premier, on voit bien que c'est pour les gamins. J'aurais vraiment, moi, préféré mettre de l'argent dans un Harry Potter un peu plus mature. Mais je ne vais pas rentrer ça dans ma ligne de compte. Ça, c'est que mon avis personnel. Donc, je vais lui donner un 9 sur 10 pour la réel. Au niveau du tarif… Tu étais à 9,5 deux secondes avant. Ah oui ? Non, les 9,5, j'en ai plein le culé. 9, c'est très bien. Au niveau du tarif, moi, je ne suis pas en adéquation avec les tarifs à l'heure actuelle. On ne sait pas trop, mais oui, on a une estimation entre 4,8, 5,000. Même si je me base sur 4,500 euros, je trouve ça extrêmement cher. Donc, je vais lui donner un 4 sur 10 parce que non, on a plein le cul. Et encore, ce n'est pas justifiable. Pourquoi ce n'est pas justifiable ? Parce que c'est un enfant de 10 ans. Donc, la tête est quand même beaucoup plus petite qu'un adulte. Donc, tu as quand même moins de travail. Oui, elle est plus petite. Elle ne fait pas non plus. Non, mais tu as quand même moins de travail. Oui. On a des mains en silicone. Le reste, c'est que du tissu que vous pouvez trouver dans des boutiques officielles pour peut-être 100 euros la panoplie. Là, encore une fois, ce qui coûte, c'est forcément le silicone. Après, je ne parle pas des méthodes de conception, le scan 3D, le pinchage qui doit prendre du temps. Ça, je peux totalement comprendre. Mais chez nous, en France, 4,500, c'est mort. Moi, je n'achète pas ça, 4,500 euros. Pourtant, j'adore la saga Harry Potter et ça fait très longtemps que je réclame un buste de cette saga alors. Parce que j'ai eu le Voldemort de Joe Bangartz. J'aurais kiffé avoir un Harry Potter. Avec la projante. Avec ouais. Mais 4,000... Non, non, non. Je ne peux pas cautionner ça. Non, c'est mort. Alors, pour ma part, au niveau de la... Mais là, je serai quand même. Non, je serai quand même. Au niveau de la réa, de l'esthétisme, pareil, je vais mettre 9 sur 10. Déçu par la base, mais bon, le principal, ça reste le buste et je le trouve vraiment bien géré. Surtout, comme je vous l'ai déjà dit, par rapport à la vidéo. Après, au niveau du tarif, je trouve ça élevé. Je ne vais pas vous mentir. Ça reste un très beau buste pour moi. Donc, je suis mitigé. Ça coûte très cher. C'est trop cher. Je suis d'accord. Mais je vais mettre quand même 6 sur 10. OK. Parce que oui, c'est trop cher, mais c'est un beau buste. Ça aurait été un buste où on aurait vu pas mal de défauts. Forcément, j'aurais taclé le prix aussi. Là, on est très cher, mais la réalisation tient la route, à part la base. Donc, voilà. Je reviens. Oubliez ce que j'ai dit, les 9. Je vais descendre, Bébert. Je vais mettre 8. Parce que tu as mis un point que je n'ai même pas signalé là alors que je l'avais dit dans la review. Enfin, dans la vie de Pouille. Au niveau de la base ? La base, pas assez iconique. C'est pas assez iconique. Donc, je descends ma note et j'ai ma 8. D'accord. Voilà, Bébert. C'est tout. Ravi de l'apprendre. Bon, et les petits Pouilleux ! Et les petites Pouilleuses ! Maintenant, c'est à vous de juger dans l'espace commentaire sur le groupe Discord. On en reparlera un petit peu ce qui a suivi cette vidéo-là. Si vous avez envie de nous soutenir, nous rejoindre, cette fois-ci, dans notre folle aventure, les membres soutiens sont disponibles. Sur les petits Pouilleux ! Et les petites Pouilleuses ! Bisous, bisous ! À la prochaine ! Pensez à vous abonner aussi ! Allez, bisous !